Bonjour tout le monde, petite vidéo temporaire pour vous rappeler qu'aujourd'hui se déroule le premier tour des élections législatives du coup et que le second tour aura lieu dimanche prochain et pour vous inviter à aller voter parce que c'est important déjà d'aller voter en général, d'exprimer ses opinions, à défendre ses valeurs et défendre, voter en fonction de ce qui nous semble le mieux pour le pays et surtout qu'on a des choses à défendre, des droits à faire valoir et qu'on est plutôt défavorisé par l'association parce que les personnes les plus favorisées souvent ont des taux de participation très élevés donc ils vont voter pour garder leur privilège, donc même s'ils votent pour garder leur privilège, ils ont raison de le faire, ils ont raison de voter parce qu'il faut voter, mais du coup que les gens aussi qui eux sont les plus les perdants de la société aillent, ce qui a toujours été un enjeu historiquement de savoir qui peut aller voter, qui a le droit de vote, il y a eu des batailles là-dessus, donc maintenant que vous avez le droit de vote, profitez-en, allez-y, les plus précaires, les femmes aussi qui ont été longtemps privées du droit de vote, allez voter pour vos droits et vos valeurs, surtout que ces élections sont particulièrement importantes, du coup avec la dissolution de Macron quand on est imposé par Macron, on est un peu face à un tournant entre d'un côté la continuité d'une politique qui a beaucoup déçu, donc celle de Macron, et deux alternatives, du coup l'extrême droite qui réserve au pouvoir, l'alternative de gauche qui s'est formée, les trois choix du coup sont aujourd'hui les trois principaux choix, après il y a aussi d'autres candidats, bref je ne suis pas là pour vous dire pour qui voter, ce n'est pas mon rôle aujourd'hui, vous doutez bien de quel côté je pense si vous me suivez, mais quel que soit le choix que vous souhaitez faire, faites-le, allez voter, esprimez-vous, c'est très important. Pour aller voter, c'est au bureau de vote, c'est ouvert de 8h à 18h, ou de 8h à 19h, ou de 8h à 20h en fonction des communes, si vous avez un doute sur ce qui est le cas sur les horreurs de votre bureau de vote, allez voter entre 8h et 18h, au moins vous serez sûr. Une pièce d'identité, la carte du coup d'électeur n'est pas indispensable, mais une pièce d'identité, histoire d'être sûr, voilà, donc je vous encourage à aller voter comme je l'ai dit, au revoir tout le monde !